Il y a deux jours, nous avons perdu un être cher. Elisa avait 22 ans, était dévouée à sa famille et ses amis, et croquait la vie à plein d'or. Elle demeura pour toujours dans notre cœur, et nous regarde de l'or. Toi, notre Père, sois miséricordieux à cette âme qui a rejoint trop tôt, et puni de l'auteur de cet acte malfaisant. N'oublions pas Elisa, merci à tous d'être venus, afin de lui rendre un dernier hommage. Michael, viens voir s'il te plaît. J'arrive. C'est vrai ce que tu es vraiment attenté. A ton avis, tu les as déjà vus comme ça ? En effet, mais elle t'a embrassée ? Non, elle a essayé mais je l'ai repoussée, et elle ici est arrivée au même moment. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle a dit que je n'avais rien fait, elle le savait, et qu'elle me faisait confiance, et... Non, Elisa, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Elle t'en a parlé ? C'est pas vraiment ça. C'est quoi alors ? Dis-moi. En fait, il y a quelques semaines, elle est venue m'en parler. Elle m'a dit que ça faisait longtemps qu'elle était amoureuse d'une personne, mais qu'elle était avec quelqu'un d'autre, et que ça la faisait souffrir, car elle était certaine de mieux connaître cette personne que sa petite amie. Je lui ai conseillé d'aller le voir, et de lui dire qu'elle n'avait rien à perdre, mais j'ignorais totalement que c'était toi. Et en quoi elle te connaît plus qu'Alicia ? Je ne comprends pas. Je pense que... Action. Tu... D'où tu sors ces hippos ? C'est vraiment important ? C'est ta seule question. Tu ne dis pas comment ça va, grand frère, quoi de neuf, ou tout se passe correctement ? Tout se passe comme prévu. Ben, le grand final, petit frère ! Ah, tu verras, ça va être grandiose ! J'ai tout prévu ! La boucle sera enfin bouclée ! C'est toi qui a... Attends, on sera débarrassés de tout ça, on pourra de nouveau être ensemble pour toujours ! Maintenant que ton père n'est plus là ! C'est toi qui a ? Non, enfin. Tu sais bien ce que j'aurais voulu, mais tout s'est passé comme toi, tu l'as dit. Après quoi ? Après avoir buté ma petite amie ? Tu as bien fait de me retrouver, et non ne t'inquiète pas. Tout ira pour le mieux, après. Plus personne ne pourra te rallier à ce qui s'est passé. Ne fais pas comme si tu ne l'avais pas compris ! Je me rappelle très bien de ce que tu as fait. Pousse. Bon, désolé, Benjamin, je connais très très mal le texte, comme tu l'as remarqué. Tu dois te perturber. Ok, on prend « Ah oui, provocateur », tu te remets comme t'étais, moi aussi. Là, il faudra bien que tu sois énervé. Ok ? Allez, c'est du futur, c'est là, la reprise. Ah oui. Ok, on prend. Ah oui, tu as tué Mathilde quand tu avais 13 ans. Ah oui. Tu as tué Mathilde il y a 13 ans. Tu as brûlé deux garçons. Tu as tué papa, tu as noyé Elisa, et maintenant tu veux tuer ma petite amie. Oh, petit frère, petit frère, petit frère. Ah 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 ! T'as te fait rire, enfoiré ? Ah 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 ! Alors tu as tout oublié ? Tu penses sincèrement que c'est moi qui as fait tout ça. Tu ne te souviens donc de rien ? Je devrais me souvenir de quoi exactement ? Là n'est pas la question. La question est plutôt, qu'as-tu oublié ? Tu dis que j'ai tué tous ces gens. As-tu vraiment oublié pourquoi tous ces gens sont morts ? À cause de moi ? Ou à cause de toi ? Mais de quoi tu parles ? Pourquoi je t'aurais tué ? C'est toi, je me rappelle très bien ! Bon, c'est impeccable, on se doute de rien pour tout à l'heure. Non, et puis tant mieux, de toute façon, j'aime pas lui mentir. Ouais, enfin bon, c'est pas comme si tu lui mentais pour quelque chose de grave. Sérieux, c'est quand même une histoire de ouf ce putain de meurtre. Ouais, je me demande bien comment on a pu tuer quelqu'un comme ça. Grave. Encore, il aurait mis un coup de couteau. Mais là, il a quand même mis une dizaine de coups de couteau mec. On se croirait à Woodsboro. Woodsboro ? Tiens, t'es sérieux, tu connais pas ce crime ? Ah si, j'avais pas fait le lien. Et sinon, à part ta meuf et ton taf, tu fais autre chose ? Je t'emmerde. Non mais sérieux, t'as fait quoi hier soir ? J'ai travaillé jusqu'à midi. Et après ? Je suis rentré chez moi et j'ai dormi, mais en quoi ça te regarde ? T'es flic maintenant toi ? Monsieur Mickaël, d'après certains témoins, vous auriez refusé d'aller boire un verre hier. Qu'allez-vous faire après 18h ? C'est grave. C'est bon, j'ai trouvé. Vas-y, dis l'appel quand même. Tu t'es fait ton petit kiff. T'es perché. Non mais sérieux, on peut plus rigoler avec toi en ce moment. Eh gros, quoi ? C'est rien. C'est juste l'anniversaire d'Alicia qui met un peu la pression. Mais c'est revenu plus tard. Ouais, enfin bon. C'était pas comme si tu lui demandais en mariage. Sérieux ? Et pourquoi pas ? Bah mec, vous avez que 23 ans. Et alors ? Ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble. On a chacun notre boulot, chacun notre voiture. Je l'aime elle-même. Donc pourquoi pas ? Sérieux ? Ouais ? Je crois qu'il est temps de faire le pas, tu sais. On a même prévu de faire un gosse. Et puis, s'il devient plus sérieux d'ici là, ce sera peut-être le parrain. Pfff. Arrête tes conneries. On l'appellera Jack ? Espèce d'enfoiré, tu m'as bien eu, va. C'est le Jack qu'on trouve ? Ouais, ouais. Non mais tu te rappelleras quand même que je sais que tu peux pas mentir à moi. Elle est vraiment enceinte. Ouais, c'est ça, je lui demanderai tout à l'heure. C'est cool.